Musique Bonjour fidèle auditeur et auditrice de la radio RéumiFM Bienvenue dans votre émission Encre et la plume qui se déroule tous les samedis sur RéumiFM de 9h à 10h, une émission qui fait la promotion des écrivains sénégalais mais qui également incite les populations à la lecture donc aujourd'hui on a comme invité Félix Jansfaye, il est écrivain Félix Jansfaye, bonjour Bonjour Sylvie, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau C'est un immense plaisir de partager une fois de plus cette émission avec vous et j'espère que tout ce qu'on dira ici pourra servir à tous ceux qui nous écoutent Qui est Félix Jansfaye ? Depuis quand vous avez commencé à écrire ? Faites-nous un peu votre portrait D'accord, donc en tant qu'auteur c'est un peu difficile de faire la description de sa personne et quand même je vais essayer de parler de l'auteur en tant que terre Je m'appelle Félix Jansfaye et je suis un écrivain sénégalais auteur de trois livres pour le moment deux recueils de poèmes et un roman Le premier recueil de poèmes a été publié en 2017 par Diaspora Noir, édition Il est intitulé Mots et mots de Manet Alors c'est un recueil de poèmes qui parle de liberté plus particulièrement sur la nature sur le sens de l'humain sur les relations qu'entretiennent les hommes Donc il y a aussi des questions qui sont liées au voyage parce qu'en tant qu'auteur j'aime voyager de par ma prime et je sais que c'est quelque chose qui est incontournable pour un auteur et pour mon deuxième livre qui est un roman intitulé Lettre à ma défense Vénémise ça a été publié en 2019 par Saint-Henor Édition Paris et c'est une histoire qui retrace la vie de Robert qui est ma chanceuse d'un amour qui n'est pas fait pour lui et donc depuis qu'il a eu une relation amoureuse avec Clémence donc il ne se retrouve pas On va revenir sur ce livre Dites-nous depuis quand vous avez commencé à écrire ? Depuis quand vous vous intéressez à la littérature notamment à écrire ? D'accord, donc je termine avec le troisième livre qui est Plume Terrorisée C'est une co-écriture avec un jeune équivin congolais de la RDC et donc c'est un recueil de poèmes qui parle de l'Afrique tout entière de ses blessures de cette jeunesse-là qui ne parvient pas à se retrouver dans un continent moutri et donc emprisonné par un Occident qui est très carnivore Donc pour revenir à votre question j'ai commencé à écrire dès le collège parce que très souvent je partais à la bibliothèque municipale pour découvrir certains auteurs notamment Fatoujom, les Kenbougoul, les Maroubofal C'est à partir de cette période que la passion de l'écriture m'est venue à l'idée et c'est la période où je me suis engagé le plus dans cette activité littéraire Au lycée aussi, ça s'est intensifié avec des amis que je côtoyais plus particulièrement Moumou Ndiadé et quelques autres amis que je fréquentais qui m'ont permis d'entrer en toute profondeur dans l'abriance de la littérature et jusqu'à présent je ne le regrette pas parce que quand on côtoie les livres ça nous permet de pouvoir gagner des lauriers et donc de pouvoir cerner le monde qui nous entoure D'accord Super, merci donc pour cette présentation donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à votre livre Lettre à ma défunte bien-aimée Faites-nous un peu un petit résumé de ce livre de 120 pages Lettre à ma défunte bien-aimée En tout cas, Lettre à ma défunte bien-aimée est une peinture de la réalité et de la fiction En tant qu'auteur, j'ai puisé tout ce que j'ai vécu D'accord, j'allais vous poser cette question parce qu'en lisant le livre je me suis dit que peut-être c'est une histoire vraie une histoire déjà vécue ou bien peut-être l'auteur l'a même vécu Alors, le début de l'histoire c'est le résumé de ma propre vie Au début, j'étais parti au village à Palmarin Tout à coup, j'étais tombé devant une fille qui m'a fait craquer qui s'appelait Clémence Mais le sort a fait que par la suite on n'a pas pu continuer la relation parce que j'étais revenu à Dakar Donc, ce qui a fait que depuis lors, je n'ai pas eu le contact de la personne Et jusqu'à présent ? Non, jusqu'à présent Non, la personne s'est mariée Par la suite, j'ai fait mes investigations et on m'avait dit qu'elle s'était mariée Triste au sort Et donc, la dernière partie du roman a été tirée aussi de ma vie parce que j'avais eu à fréquenter et une belle fille qui par la suite avait perdu la vie C'était un coup dur pour moi de pouvoir supporter tout cet amour qui s'effritait mais qui au fond de moi était toujours réel Donc, en même temps aussi dans le roman j'ai eu à mettre des sujets qui concernent l'Afrique la monnaie africaine ou bien la monnaie de l'Afrique de l'Ouest le CFA Aussi donc les emprisonnements les emprisonnements qui sont illégaux et que bon nombre de Sénégalais aujourd'hui ne parviennent pas à avoir une justice égalitaire c'est-à-dire une justice de deux poids, deux mesures Je dirais que parmi tous les livres que j'ai écrits L'être à ma défense bien-aimée est le livre qui me ressemble le plus C'est une peinture de l'auteur Je dirais à 60% et les 40% sont une peinture de la fiction D'accord Super Et dans quel contexte vous avez écrit ce livre ? C'est vrai que d'une part c'est une partie de votre vie que vous avez raconté Mais exactement dans quel contexte vous l'avez écrit ? Alors Après avoir écrit le recul de poème Moi et Mou de Marmé J'ai su que je pouvais faire mieux donc entrer dans l'univers romanesque et c'est ce qui m'a poussé le plus à faire des investigations dans le domaine romanesque jusqu'à pouvoir donc terminer toute l'histoire et donc je dirais que j'ai aussi appris d'autres auteurs qui m'ont permis de pouvoir donc redéfinir mon style littéraire et je dirais que c'est quelque chose donc qui m'a apporté beaucoup d'avantages et aujourd'hui je ne le regrette pas parce que en même temps je peux allier la poésie et le roman c'est pourquoi vous voyez dans le roman des parties qui sont réservées à la poésie et les poèmes donc qui sont qui sont destinés à Clémence et à Eugénie Oui D'accord Donc aujourd'hui le choix des noms comme Eugène Tibor des noms d'emprunt ou bien est-ce réellement le nom ? Pour Clémence c'est un nom qui existe C'est un nom qui existe C'était ma dulcine Eugène Tibor c'est un prénom qui a été créé étant serré à la fois on mélange des prénoms qui viennent du catholicisme et des prénoms qui viennent de l'ethnie serré donc c'est c'est comme ça que j'ai pu créer un personnage qui ressemble à toutes les femmes que j'ai côtoyées au cours de ma vie D'accord Mais ce que j'ai remarqué aussi tout au début du livre il semble que l'auteur c'est-à-dire vous vous banalisez l'amour c'est-à-dire les relations entre élèves parce que vous dites que parfois c'est comme un frein il semble que c'est comme un frein pourquoi l'élève réussisse pourquoi cela parce qu'après juste que Robert rencontre Clémence là on sent que il y a le véritable amour on sent que l'auteur croit maintenant alors vous-même vous faites répondre à cette question parce que si vous faites une analyse de la société sénégalaise vous allez voir que l'amour d'aujourd'hui est banalisé oui donc on peut passer d'une personne d'une minute à l'autre et c'est pourquoi j'ai voulu retracer tout ce que la société sénégalaise ou bien la société donc l'humanité est en train de vivre et donc c'est quelque chose qui est lamentable parce que si on revient au texte sacré l'amour est quelque chose de divin c'est quelque chose qu'on ne doit pas banaliser et même le pape François est revenu sur cette question pour dire que l'amour d'aujourd'hui peut être comparé à la technologie c'est-à-dire qu'on peut changer les choses oui par l'amour je peux aimer une personne parce que peut-être elle est intelligente ou bien parce qu'elle allait bien comme on a l'habitude de le faire au Sénégal vous voyez des femmes qui se marient parce que l'homme est riche et j'ai même côtoyé des femmes qui me disent que je ne veux pas marier un homme qui est pauvre non le sens de l'amour ce n'est pas ça c'est quelque chose que l'on vit avec la personne peu importe son appartenance ethnique peu importe sa richesse et c'est comme ça que l'être à ma défunte bien-aimée est né donc c'est une fusion de la réalité et de la fiction tout ce que le Sénégalais vit actuellement d'accord Filiens aussi en parcourant votre livre l'être à ma défunte bien-aimée on a comme l'impression tout au début je l'ai dit tout à l'heure vous ne croyez pas trop à l'amour mais juste après avoir rencontré Clémence après que Robert ait rencontré Clémence on dirait qu'il y a un coup de foudre qui est né et parfois vous utilisez aussi des poèmes en illustrant quelques vers que j'ai noté plus forte qu'une rose tu as donné à mon coeur sa douce femme très belle je me réfugie aujourd'hui dans ta citadine alors Robert avait décidé de ne pas nouer une relation amoureuse avec une fille il s'était juré cela oui il s'était juré ça mais la réalité a fait que il a été traumatisé par la beauté de cette femme qui ressemble à une déesse et par la suite il n'a pas pu résister donc Clémence a captivé son amour et il a été obligé de répondre à la sensibilité de Clémence donc ce qui a fait naître un amour qui même si par la suite s'est effruté est resté comme il l'a été au début et la réponse de Clémence Clémence aussi on dirait une poète parce que j'ai lu sa réponse je ne l'ai pas relevé mais j'ai lu la réponse de Clémence on dirait aussi un poème et aussi est-ce que ce n'était pas trop rapide qu'elle ait accepté comme ça d'être en couple avec un homme qu'elle vient de rencontrer à peine le temps d'une soirée voilà vous vous mettez en couple quand l'homme surgit on n'a pas besoin de faire des calculs on s'engage avec la personne sans pour autant avoir des arrières-pensées comme le dit l'adache qui se ressemble ça sent donc les deux personnes se ressemblent sont des personnes qui ont une sensibilité extrême qui ont la poéticité dans le sang et qui parviennent à se comprendre même s'ils ne parlent pas parce qu'un regard peut faire naître une relation amoureuse oui les vrais sentiments tout à fait il n'y a pas de limite les deux personnes sont engagées à nouer une très belle relation oui mais comme on le dit quand il y a des blocages on n'y peut rien et le temps a fait que la relation ne pouvait pas durer malgré que les deux personnes se cherchaient malgré que les deux personnes se cherchaient mais ils ne pouvaient plus se retrouver d'accord vous faites également la description des filles quand vous dans le livre vous comparez les femmes à Yandé Koducène Kumbagao Losek voilà pourquoi pas à d'autres divas comme Viviane comme Outre les filles actuellement actuellement voilà on a vu qu'il y a beaucoup de jolies filles mais vous avez préféré utiliser des personnages qui sont là depuis longtemps comme Yandé Koducène et Kumbagao c'était juste pour faire un rapprochement parce que ces deux personnes sont incontinentes dans l'environnement artistique du Sénégal et en plus elles ont une beauté naturelle on ne peut pas comparer Kumbagao Losek à une fille sénégalaise qui se détigmente donc saboteur naturelle je m'attendais à cette réponse voilà oui et aussi on dirait également que l'auteur ne croit pas trop en l'amour véritable à la page 21 vous dites je ne savais pas quand terminerait cette sentence pourquoi l'auteur ne croit pas en l'amour ah oui tout au long de la vie de Robert il a eu il savait déjà ce qu'il attendait oui oui tout au long de sa vie il a eu à avoir des échecs sur le plan sentimental et dès le départ il savait que tôt ou tard il allait être bloqué par par il allait être bloqué par un faim c'est pourquoi il a donc pris toutes les dispositions pour ne pas être anéanti par cet amour qui ne le permettrait pas de réussir et par la suite il a compris cela après la séparation avec Clémence il s'est engagé à ne plus nouer de relation avec aucune personne oui d'accord on a également remarqué Philippe Jean vous utilisez le plus souvent des poèmes d'amour dans ce livre à l'époque peut-être c'était le moyen le plus utilisé pour gagner pour conquérir le cœur d'une fille surtout chez les garçons que chez les filles cette méthode est-ce qu'elle est toujours d'actualité parce que avant et maintenant il y a une différence en tout cas c'était c'était juste pour faire ressusciter la poésie donc faire naître des mots qui peuvent soulever la sensibilité de la personne et faire en sorte que le silence de notre cœur ou bien le silence du cœur de Robert soit une parole vivante pour celui qui va celui ou celle qui va donc l'écouter et donc cette tactique avait bien marché pour Robert qui s'en est servi pour accaparer le cœur de Clémence et même aujourd'hui ça marche parce que quand on maîtrise la communication politique on peut détourner ou bien attirer l'attention de la personne afin qu'elle puisse comprendre que l'amour que vous avez dans le cœur est un amour qui est vrai qui peut être éternel aussi oui d'accord donc selon vous le poème a sa place dans une relation et dans l'amour tout à fait la poésie fait vivre et tous les auteurs l'ont bien su Victor Hugo donc ça a servi pour épancher sa douleur pour le poème qui a été destiné à sa fille et c'est à partir de donc de ses verts qu'il a pu donc apaiser la douleur qu'il a animé Senghor aussi il a tant chanté la femme donc femme ni femme noire et donc tant d'auteurs aujourd'hui aujourd'hui on peut mettre en place cette vie poétique pour pour attirer la personne vers lui d'accord en termes de relations Fréligence aujourd'hui si vous devriez comparer les relations avant et les relations d'aujourd'hui on a vu avant la poésie ça a marché et les relations étaient tellement sincères alors qu'aujourd'hui les relations sont basées sur de l'intérêt et tout qu'avez-vous à nous dire sur ça ? Alors il faudrait que l'on revienne aux sources parce que ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas donc bon à souligner au tribunal la plupart des donc comment on les appelle les divorces oui la plupart des jugements sont des divorces donc c'est quelque chose qui est lamentable ça me pousse à dire que l'amour d'aujourd'hui n'est que frivolité les gens ne s'intressent à l'amour ils n'ont que des intérêts oui et on doit s'increr dans nos racines sociales et culturelles parce qu'avant c'est ce qui nous permettait de fonder une famille qui est éternelle en tant qu'auteurs donc je dirais que chacun de nous doit être en mesure de donner à l'autre ce qu'on a de plus profond dans notre cœur d'accord pour les auditeurs qui nous suivent en cours je rappelle que vous suivez votre émission en vrai la plume aujourd'hui nous recevons l'écrivain Féligence un petit jingle donc pour faire passer le mot ou citation du jour qui nous est expliqué aujourd'hui par notre invité Féligence Féligence allez-y donc pour le mot ou bien citation du jour inconsolable que je suis les larmes déglunent incessamment sur mon visage au plus profond de ma chair je sens cette plaie virulente qui gagne de plus en plus du terrain ulcérée par la tragédie de l'humanité je vois le monde autrement dans sa plus finesse existence entre l'abîme des vivants et des morts devant une telle évidence de près j'observe avec tristesse nos vies qui partent en lambeaux nos ombres qui se barricadent pour échapper au carnage notre fait intérieure qui s'exige loin de nos âmes la société dans laquelle je suis est sur le point de connaître un effondrement inéluctable et accéléré certainement elle n'existera plus comme un ensemble humain c'est irréfagable la fin de notre ère est toute proche car le milieu dans lequel je vis est souillé par le mal et la violence qui sont incrustées dans notre gène humain l'humanité se meurt à cause des conflits armés de l'égoïsme et de l'obé qui culminent au-dessus de l'altruisme des multiples catastrophes naturelles qui se répètent d'année en année de l'essai du pouvoir de dominer autrui des riches qui s'enrichissent sur le dos des pauvres des crises et pandémies qui se pérennisent en détruisant cet écosystème qui la préserve de toute impasse l'espèce humaine s'autodétruit disparaît peu à peu et se meurt sans nul doute l'avenir de la terre le cœur du monde vivant et l'âme de l'humanité sont en péril rien ne peut arrêter cette extinction si ce n'est l'homme lui-même très belle expression un petit résumé de tout cela parce que c'est un peu long pour les auditeurs qui nous écoutent alors là je parle de la situation actuelle dans tous les coins du monde la nature est saccagée l'humanité ne partient plus à contrôler le sens de la vie les guerres éclatent et tout cela à cause de comment je dirais de l'excès de pouvoir des humains et en tant qu'humains je dirais que chacun de nous doit être en mesure de servir l'autre et de respecter la nature pour que le monde ne puisse pas s'effondre parce que nous sommes les principaux personnages qui puissent sauver le monde donc en quelque sorte c'était ce que je voulais dire dans cet extrait d'accord oui c'est aussi un extrait de mon prochain livre qui parle sur la guerre et le terrorisme en RDC et c'est co-écrit avec Pascal Azouzal un jeune épivin de la République démocratique du Congo lui-même a vécu la guerre du Congo et donc il m'a permis de donc de m'engouffer dans cette histoire dans ces rébellions dans ces crises sécuritaires qui terrassent l'Afrique d'accord en tout cas merci pour cette très belle expression écrite par lui-même écrite par lui-même vraiment merci voilà nous allons passer à la deuxième partie de l'émission juste après cela donc c'est vrai qu'il y a longtemps vous écrivez il ne manque pas que vous rencontrez des difficultés en tant qu'écrivain les difficultés sont énormes en premier lieu nous sommes dans un environnement où les gens ne sont pas intéressés à la littérature bien à l'art littéraire en tant qu'auteur c'est un peu difficile donc de rencontrer des personnes qui vous donnent comment je dirais des personnes qui s'engagent à vous accompagner dans ce que vous faites en plus quand on est dans un environnement où les gens ne s'intéressent pas à la littérature on a du mal à avancer l'autre facteur bloquant est que tout oublier un livre ça demande énormément de revenus de revenus et la plupart de nos maisons d'éducation au Sénégal ou en Afrique n'ont pas cette capacité de pouvoir accompagner les auteurs soit ils vous proposent des contrats à compte d'auteurs où l'équivain sera obligé de financer à 100% son livre et des fois ça ne permet pas de pouvoir s'attaquer au marché du livre et l'autre fait et qu'il n'y a pas un circuit de distribution du livre la plupart des librairies sont fermées aux jeunes auteurs ce qui les empêche de pouvoir éclore le talent et tous ces faits qui sont relevés sont des facteurs bloquants pour les jeunes auteurs et j'espère que nos autorités administratives ou bien nos autorités culturelles vont tenir en compte de ces facteurs bloquants pour permettre aux jeunes de pouvoir bien vendre le livre et de se faire connaître même si l'État actuellement est en train de faire des efforts à travers le fond à l'édition mais quand même la scène doit être mise sur la promotion des jeunes auteurs et comment se porte la vente actuellement général pour tous les auteurs ou bien pour moi pas mal mais quand même il y a des efforts à faire parce que on n'est pas comme des auteurs Léonora Miyano quand même mais il y a un tas de choses à devoir pour que notre prime soit connue par les Sénégalais les Africains et le monde d'amitié D'accord Mais est-ce que en tant qu'auteur est-ce que vous vous imprégnez aussi de la nouvelle technologie parce qu'on voit aussi de plus en plus les élèves les étudiants ne lisent plus d'où leur faible niveau actuellement à cause des réseaux sociaux maintenant vous en tant qu'auteur il y a des applications qui existent pour la lecture et autres moyens pour lire donc sur les réseaux est-ce que vous vous imprégnez de cela de cette nouvelle technologie pour en bénéficier Oui au tout début de ma carrière j'avais mis mes livres dans Wattpad Oui Wattpad donc j'ai changé de stratégie j'utilise mes applications mes propres applications pour écrire mes tests et par la suite je cherche un éditeur qui pourrait bien vendre mes livres et c'est comme ça que je possède depuis presque deux ans je pourrais dire et donc je sais que je suis bien convaincu que l'accent sera mis dans les études technologiques afin que mes livres puissent connaître une renommée incontournable oui d'accord et à quelle période vous écrivez le plus avant j'écrivais l'après-midi c'est à dire pour le premier roman que j'ai écrit Moyen mois de ma année donc je profite de ma pause j'ai profite de ma pause pour écrire le livre et en un autre temps j'ai pu terminer le roman en une année j'ai écrit plus de 100 pages 100 pages c'est vrai que je n'avais pas le temps donc il faut une année pour publier un livre ou bien ça dépend de l'auteur il y a même des auteurs qui parviennent à écrire un roman en un mois parce qu'ils vivent de l'autour imaginez comment je dirais Amélie Noton qui se consacre à l'écriture à temps plein il n'a pas besoin d'une année pour écrire à vous entendre parler on dirait que vous ne vivez pas de votre plume comme la plupart des auteurs sénégalais pour le moment c'est juste une passion et je sais que dans les années à venir ça va marcher mais je ne peux pas me comparer à Amélie Noton qui écrit un roman en un seul mois ce n'est pas possible parce que je suis obligé de baquer à d'autres occupations pour avoir quelque chose dans ma poche et c'est incontournant pour le moment mais je mets tout le paquet pour que demain je puisse vivre à 100% de ma clé non mais est-ce que ce n'est pas aussi à vous à vous écrivain de poser des actes pour que la lecture puisse être aimée ici au Sénégal pousser également les jeunes à la lecture les inciter également à la lecture en tout cas les Sénégalais sont en train de faire des efforts donc je ne peux pas citer par Michel Mendi qui s'est investi dans la promotion du livre et beaucoup d'associations plus particulièrement par l'homme poésie et le Sénat des jeunes écrivains donc je fais partie de ces deux c'est deux groupes de poètes et de romanciers donc l'accent est mis aujourd'hui sur la promotion des jeunes écrivains et ça marche et dans ces groupes-là on a presque une centaine de jeunes auteurs qui aujourd'hui se distinguent de partout dans le monde j'ai pas cité Farangay Elaj Nongotchoy Zachary Assal Ismaël Ismaël Nyan donc tous ces jeunes auteurs-là aujourd'hui ont mis le paquet dans la culture littéraire donc sénégalaise et donc ça marche peu à peu mais quand même nous avons besoin d'un accompagnement conséquent pour qu'on puisse faire exploser la littérature sénégalaise un peu partout dans le monde comme l'ont fait Maria Mabar donc Abdoulaye Saji étant l'épaule Sebastien Ghor étant d'auteurs sénégalais Est-ce que vous faites ces démarches-là pour que les autorités vous apportent soutien le soutien dont vous avez besoin au niveau des ministères ? Oui tout récemment le Sénat des jeunes écrivains a eu à collaborer avec la gestion des livres et donc les projets ont été mis en place et ils sont en train de réussir par l'employé aussi donc fait des progrès en ce moment en nouant des relations de partenariat avec des maisons d'édition et la direction des livres donc j'espère que les choses vont j'espère que dans les jours à venir et dans les années à venir l'accent sera beaucoup plus renforcé D'accord Avez-vous des projets en cours ? Oui comme je l'ai dit tout à l'heure Oui comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai un roman qui a été terminé ça a été publié par une maison d'édition de la Suisse Le Mare édition mais par la suite un an et quelques mois le projet a capoté parce que la maison d'édition a fait faillite ce qui l'a empêché à publier le livre et donc elle n'avait plus les moyens financiers pour continuer le projet oui oui continuer le projet malgré que le roman avait eu une remet aux yeux des français des Suisses des Belges mais aujourd'hui je suis en train de me rattraper pour trouver une très bonne maison d'édition qui pourrait éditer mon roman l'autre roman que j'ai écrit à 90% il en a resté 10% et j'espère que d'ici la fin de l'année 2022 je pourrai terminer ce roman donc je suis en co-écouté avec Pascal Azusa comme je l'ai dit tout à l'heure à sa sortie j'espère que ça fera le boum et bon nombre de personnes vont s'intéresser à ça merci beaucoup mais en fait quel est le problème exactement avec les maisons d'édition parce que pourquoi pas ici au Sénégal vous partez jusqu'en Sud parce que il me semble que votre premier roman ça a été publié en France oui alors c'est un peu difficile d'expliquer le fonctionnement des maisons d'édition la plupart des maisons d'édition ne sont pas sérieuses ou bien elles n'ont pas les moyens financiers d'accompagner le corps c'est ce qui m'a poussé à chercher une maison d'édition étrangère mais par la suite j'ai connu un débat et en ce moment donc je réfléchis sur la prochaine stratégie à adopter pour ne pas retomber dans le même panneau et j'espère que peut-être que je pourrai collaborer avec une maison d'édition sénégalaise qui pourrait hisser haut mon prochain roman en tout cas donc je mets tout le paquet pour que le roman puisse sortir peut-être avant mi-2023 et quel est le titre de ce roman on peut en savoir un peu plus avoir l'exclusivité peut-être puisque ce n'est pas sorti ça serait un peu prématuré d'en parler mais quand même quel est le titre c'est un roman donc un roman qui parle du féminisme en tant qu'auteur même si je suis un homme donc je défends la cause féminine j'encourage dans ce roman les femmes à bien maîtriser le destiné c'est-à-dire en travaillant parce que comme on a l'habitude de le voir en Afrique la plupart des femmes se fient aux hommes pour vouloir réussir à travers mon personnage éponyme donc je les encourage à faire peur de maturité et à savoir donc créer des choses qui peuvent leur permettre de sortir du lot il y a aussi la défense de la cause féminine parce que la plupart de nos femmes sont maturisées dans le foyer au travail il y a des harcèlements et le personnage éponyme donc s'engage à défendre la cause féminine en premier lieu elle était en France donc elle s'est adaptée à la vie française donc à comment on défend la femme en Occident au retour elle a pu donc donc elle a pu donc apprendre de son expérience en Europe et ça elle a servi de leçon ici au Sénégal à Genouac et je dirais que c'est l'un de mes plus beau demain parce que j'ai passé un temps conséquent là-dessus et je suis sûr que ça va porter ce fruit dans les mois à venir dans les années à venir d'accord peut-être si vous avez un petit mot à lancer à la population sénégalaise notamment aux jeunes pour qu'ils s'intéressent à la lecture et de croire également en l'amour donc je dirais aux jeunes de s'activer dans la vie sociale et de pouvoir aussi déceler le talent parce que chaque personne a reçu un don de Dieu que ce soit en musique que ce soit en communication verbale que ce soit en écriture donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice dans la construction de notre pays que ce soit économie politique sociale culturelle on a quelque chose à apporter à notre pays en ce qui concerne la littérature je rappelle à mes jeunes frères de s'intéresser à la littérature parce que ça leur permettra d'avoir une vue d'ensemble du monde et de pouvoir être en mesure de discuter de faits qui les concernent et de pouvoir aussi faire sortir l'applic du gouffre parce qu'actuellement même s'il y a des avancées on est toujours dans le gouffre et on a besoin de la jeunesse pour que la fille puisse être au même niveau ou bien dépasser l'Occident et l'Orient d'accord si aujourd'hui je voulais catégoriser filigence je dirais que filigence est-il un écrivain engagé ou bien un écrivain désengagé parce que tout le thème de votre livre est lié à l'amour alors je peux prendre les deux casquettes en même temps mais je ne ferai pas de l'humilité parce que je m'intéresse à tous les sujets mais la plupart du temps ma littérature est engagée dans mes romans vous verrez que je défends la plupart du temps la cause humaine je parle donc de l'immigration clandestine j'ai parlé de l'immigration clandestine dans mon recueil de poignes plumes terrorisées et en tant qu'autor je me dis que je dois prendre les deux cas pour inciter mes jeunes frères à ne pas subir les coups de la vie dure et à avoir un regard positif sur l'avenir pour mes prochains romans aussi donc je me suis engagé à ce que l'Afrique ne puisse plus sombrer à cause de la guerre et tout ça cela veut dire que l'auteur est quelqu'un qui s'active dans la vie sociale de son pays de son continent et je fais partie de ces autores là qui s'engagent à défendre l'Afrique à défendre leur pays et à donner une autre image de nos terres parce qu'on en a besoin actuellement l'Afrique a besoin de notre regard l'Afrique a besoin de côtoyer les autres continents afin qu'on puisse être respecté nous avons la richesse comme le disait Fatoujian l'Afrique n'est pas pauvre on l'a prouvé et en tant qu'auteur nous devons avoir un message positif à donner à notre confère pour que l'Afrique puisse être toujours debout et qu'elle puisse sourire au monde d'accord donc vous êtes de connivence avec Victor Hugo qui dit que dans une citation on se a qui peut chanter pendant que Rome brûle voilà mais justement vous les écrivains est-ce que vous êtes sensible à la situation politique actuellement du Sénégal parce que on ne vous voit pas dénoncer on ne vous voit pas parler voilà vous êtes tout le temps dans votre coin mais bon être écrivain aussi il faut aussi être sensible vous dites que vous êtes un écrivain engagé il faut aussi être sensible à l'actualité politique du Sénégal et sociale également mais tout dépend de la personne je ne peux pas me comparer par exemple à un felvinsart qui s'intéresse par exemple à la culture à l'art en général je ne peux pas me comparer à Bouboucarborizot qui s'active dans la vie du Rwanda notamment dans son roman Mourambi alors je pars de mes propres expériences et en tant qu'auteur pour le moment je ne m'intéresse pas à la politique même si des fois dans mes romans non mais pas exactement à la politique mais à la cause de la vie actuellement on a vu qu'actuellement hormis la politique qui est actuellement très tendue voilà il y a aussi le coup de la vie il y a les quatre morts il y a les agressions il y a les viols et autres mais pas exactement à la politique là dans mon roman par exemple dans mon roman lettre à m'a défendre bien aimé j'ai eu à souligner par exemple le franc CFA qui n'est pas avantage pour l'Afrique et un de mes personnages a même défendu cette idée de vouloir avoir une autre monnaie parce que c'est ce qui permettra à l'Afrique de pouvoir souffrir et de pouvoir avoir un autre regard économique notre regard économique et c'est quelque chose qui est incontournable aujourd'hui et c'est un sujet qui revient de jour en jour parce que l'Afrique doit avoir une monnaie qui lui appartient oui je suis de ceux qui disent que l'Afrique doit avoir une monnaie qui lui apporte oui qui lui apporte donc il y a aussi d'autres thèmes comme je l'ai bien souligné qui concernent le piège des ressources naturelles en Afrique notamment dans la forêt du Congo en tant qu'auteur comme j'ai l'habitude de le dire je défends la cause de la nature parce que tout dépend de la nature quand l'humanité ne peut plus vivre dans une sphère environnementale qui est saine et on a du mal à se propulser vers l'avenir et les générations qui vont venir vont partir de ce dérèglement climatique donc c'est pour rejoindre la question que vous avez posée donc en tant qu'auteur je suis là pour le peuple mais je ne prends pas position c'est juste que je donne des idées pour que les gens puissent être conscients qu'ils peuvent changer le monde actuel ici au Sénégal moi je pense qu'il nous faut beaucoup plus d'écrivains engagés que d'écrivains désengagés parce que c'est uniquement cela qui peut nous faire avancer mais à part donc l'amour le thème de l'amour quel thème vous développez le plus souvent dans vos livres il y a le sens de l'humour les questions d'immigration qui sont fréquentes dans l'Europe de points plus terrorisés parce que je me sens mal quand j'entends à la télévision que les jeunes africains prennent la pure augmentation pour chercher le thème alors que dans leur propre pays ils peuvent avoir quelque chose qui leur permettrait d'avoir un avenir sur un avenir de meilleur et là aussi c'est un peu difficile à accepter quand on est dans un pays où on a des ressources naturelles qui peuvent nous faire sortir de la pauvreté nos dirigeants politiques aussi ne font pas des efforts pour permettre à la jeunesse de pouvoir survivre et de vivre et donc je combats cela je le dénonce à travers mes livres et donc je peux dire qu'on est un peu comment je dirais nous sommes un peu frappés par l'incompétence de l'accepter de nos dirigeants mais quand même ça ne doit pas pousser nos jeunes à se suicider parce que je peux le considérer comme un suicide le fait de quitter sa terre et de s'aventurer dans une terre peut-être qui ne va pas nous ouvrir les bras et donc chacun de nous doit faire des efforts doit rester dans son propre pays pour donc fructifier ces richesses et pouvoir donner notre image à son pays une dernière question voilà est-ce que pensez-vous féligence en tant qu'écrivain pour la littérature surtout ici au Sénégal je vais parler du Sénégal ou bien en Afrique de manière générale peut changer les choses ça peut changer la donne à travers la littérature on peut changer quelque chose au Sénégal alors je vais partir de ma propre expérience donc la littérature n'est là que pour peindre c'est que la société vit c'est pour moi tout simplement une peinture de la réalité et par la suite les lecteurs peuvent faire une interprétation de ce qu'il y a dans le livre c'est à eux maintenant de pouvoir cerner l'avantage qu'à la littérature pour la société et comme on a l'habitude de le dire l'écrivain écrit mais le lecteur définit les contours du livre donc le lecteur a la possibilité aussi de donner une autre vie au livre et c'est grâce à leur effort que les gens pourront peut-être tirer des leçons et partir sur de bonnes bases d'accord en tout cas merci votre mot de la fin alors je vous remercie d'avoir porté votre attention sur ma modeste personne et je vais lancer un appel à la classe politique sénégalaise parce que les élections législatives défait la tonique maintenant les députés n'ont pas été élus pour se diviser ils ont été élus pour relever le Sénégal pour permettre aux peuples sénégalais de sortir de la calamité financière donc chaque député doit être en mesure de respecter ses engagements afin que le pays puisse aller de l'avant alors nous sommes dans un Sénégal de paix et la paix doit continuer elle doit régner elle doit être une lumière pour tout un chacun et donc les générations à venir ont besoin de la paix pour pouvoir redéfinir notre Sénégal un Sénégal qui sera compétitif un Sénégal qui pourra détrôner la France l'Allemagne les Etats-Unis c'était le mot de la fin d'accord en tout cas merci beaucoup Philippe Jean Safaï vous êtes écrivain vous faites partie également du siècle les jeunes écrivains ici au Sénégal merci d'avoir répondu présent à notre appel donc c'était votre émission Oncre et la plume nous vous donnons rendez-vous à samedi prochain pour notre numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada